Tourisme. L'Algérie instaure un visa à l'arrivée. Tout le monde s'accorde à dire que la difficulté d'obtenir un visa est un véritable problème qui empêche de booster le secteur du tourisme et promouvoir la destination Algérie. Un état de fait reconnu par les autorités algériennes qui ont opté pour le visa à l'arrivée en faveur des touristes étrangers. Dans le but de promouvoir la destination Algérie, les autorités algériennes ont décidé d'accorder des facilitations pour les touristes étrangers, notamment en matière de visa. Au lieu donc de passer par le circuit classique, à savoir les ambassades et consulats algériens à l'étranger, les touristes étrangers qui veulent visiter le Sahara algérien peuvent obtenir directement un visa à leur arrivée en Algérie. Dans un premier temps, ce visa touristique d'entrée, délivré au niveau des ports, aéroports et postes frontaliers de l'Algérie, concernerait uniquement 11 wilayas situées dans le sud du pays. Mais depuis le 1er mars, ce type de visa touristique peut être obtenu par les touristes étrangers désirant se rendre dans 24 wilayas du sud et des hauts plateaux du pays, a indiqué l'ambassade d'Algérie au Qatar. Le nombre de wilayas concernés par cette opération est passé de 24 contre 11 au 1er mars dernier, a indiqué la représentation diplomatique algérienne à Doha. Merci d'avoir regardé cette vidéo !